bonjour les frais soeurs devenue sur ce bon nous sommes de retour pour de nouvelles révélations dans cette vidéo une femme va nous dire pourquoi tout ce qui brille n'est pas de l'or écoutons ce témoignage écoutons cette histoire hors du commun bref je suis une gabonaise je viens en france je vais raconter une petite histoire en même temps si ça va servir de conseil à mes heures pour vous dire que tout ce qui brille n'est pas or alors j'ai dû vivre au gabon j'avais ma petite vie tranquille avec mon boulot ma maison tranquille et né d'une grande famille où les parents pour eux quand tu n'es pas marié je n'ai pas tu n'es pas accompli donc mes cousines mes soeurs étaient déjà en couple moi ça me disait rien ce qui m'importait c'est d'abord avoir la tranquillité avec avec la pression à chaque fois qu'on partait dans des cérémonies dans du mariage mes soeurs étaient accompagnés j'avais quelqu'un mais c'était pas vraiment une histoire sérieuse parce que ça me disait en fait donc un jour j'ai rencontré un banquier dont je vais taire le nom non seulement je vais taire le nom je ne dirai pas dans quelle banque il travaillait au tableau c'était bien tranquille le gars ne buvait pas il ne fumait pas boulot maison après six mois de relation nous sommes installés ensemble j'habitais le quartier lui et lui l'habitait en grandeur donc du coup j'ai déménagé chez moi j'allais vivre chez lui après j'ai présenté à mes oncle à maman à mes soeurs c'était bien c'était vraiment l'amour fou quoi genre la petite a cru que là elle a trouvé le dolo sept mois plus tard le cas m'offre un véhicule pour moi ma famille c'était l'homme de ma vie bon je vais pas aller de l'eau à la vie coupée un an plus tard il fait il fait sa demande sans moi j'étais pas là j'étais en mission j'étais au maroc donc derrière mon dos il va voir mes oncles ma mère pour faire la demande donc quand je rentre ma mère me dit non tant chance et ici il a fait une demande on a fixé une date j'ai dit mais non à peine un an oh non tu es trop tu cherches quoi tu es belle tu vas faner patati patata ok on y va tout ce que vous voulez que j'aille me marier ok on a commencé les préparatifs et tout c'était bien je me suis marie en septembre 2000 2017 bon ça commence attention aux ceintures on va décoller le 27 septembre 2017 je rentre chez moi après le mariage le deux jours plus tard monsieur mon mari va travailler il va travailler il rentre il vendredi il rentre dimanche bourré déjà je vous dis que le temps que j'ai fait avec lui il ne buvait pas il ne fumait pas il rentre bourré le gardien va offrir le portail le matin dimanche parce que je vais à l'église on trouve le gars allongé devant le portail délabré ok je ne dis rien je prends mon mari et j'emmène dans la chambre moi je vais à l'église quand je reviens à peine je rentre du portail le gars m'a filé une de ses bastons je me suis retrouvé à l'hôpital je sais pas comment j'ai fait pour me retrouver à l'hôpital j'ai rien compris il m'a tellement tapé j'ai dit ok j'ai fermé la bouche deux semaines plus tard je vois des gens arrivés chez moi de monsieur habillé en noir rouge pour lui m'a dit que c'était ses pasteurs qui venaient prier à la maison pour bénir la maison pour bénir le mariage ma boule de mon état ils sont rentrés ils ont commencé à bénir le mariage à faire leur étudier dans la maison moi j'étais assis sur la terrasse ils sont partis je tombe enceinte un mois deux mois l'enfant la grosseur je tombe enceinte un mois deux mois la grosseur apportement mais j'ai dit bon là ça suffit je pense que là c'est abusé je suis allé voir un pasteur le pasteur m'a raconté sa vie j'ai dit je m'en fous je suis allé avoir les piques mais j'assume dans une province que nous qu'on appelle Nivoul c'est là bas où il y a tout le vampire du Gabon je suis allé là bas ils m'ont dit ce monsieur là t'a épousé parce qu'il fallait que dans leur secte dans leur secte il tue sa première femme mais comme tu as un esprit fort et que depuis il n'arrive pas à te tuer donc du coup il devient nerveux soit c'est lui qui parle ou c'est toi qui parle donc fais un effort qui sort de là je suis sortie de là bas j'ai même pas pris un stylo juste mon passeport je suis sortie de là bas et aujourd'hui je vais vous dire que le monsieur non seulement il ne travaille plus et il devient fou donc c'est un conseil pour mes soeurs pour vous dire que tout ce qui brille n'est pas or ne laissez pas les gens décider de votre vie le mariage n'est pas une fin en soi pas parce que tu vois un homme de main qui brille qui aille dessous tu penses que c'est fini tu sais pas comment ils font pour gagner les sous les sous la aujourd'hui je suis aujourd'hui je viens en france je travaille la même j'ai enceinte de neuf mois maintenant j'accouche mais le monsieur au gabon il a perdu son boulot et il devient fou on ne tue pas tout le monde c'est pas n'importe qui consacré ci parce que nous sommes pas des boutons dans mes soeurs les rangs rubens qu'on voyait dehors là attention bref moi je vous laisse bonsoir attendez attendez bien écoutez ce qu'elle a dit écoutez très bien cette partie hein donc mes soeurs les rangs rubens qu'on voyait dehors là attention il y en a à l'intérieur incroyable aux au seigneur jésus donc c'est vrai et tu te sens que vous me pensez parce qu'on a dit acheté écoutons maintenant une autre histoire dit commun l'autre m'a super hyper cool aujourd'hui moi je prends ma parole pour expliquer ma propre histoire À l'époque, je travaillais dans un hôtel à Abidjan, dont je vais terminer un grand hôtel. Quand je suis arrivée dans l'hôtel, j'ai une collègue qui m'a dit « Tu es bien jeune, tu es bien belle, fais vraiment attention à toi. Ici, il y a beaucoup de sorcellerie. » Moi, je n'ai pas pris ce qu'elle m'a dit au sérieux parce que pour moi, on est au travail. C'est le monde du travail. J'étais toute jeune. À l'époque, j'avais 21 ans ou 20 ans. Donc, je me disais que j'étais toute naïve. Et il y avait une fille dans l'hôtel qui me jalousait, mais je ne sais pas jusqu'aujourd'hui pour quelles raisons. Et cette dernière-là, elle faisait tout pour être mon amie. Et encore, on m'a mis en garde contre elle. On m'a dit « Fais vraiment attention à celle-là parce qu'elle n'est pas claire. » Il y a eu beaucoup d'histoires sur elle, donc fais vraiment attention. J'ai dit « Ok ». Mais encore, j'étais toute naïve. Donc, au début, je croyais que c'était vraiment mon amie. Et à chaque fois, elle venait me voir, on parlait, on rigolait. Mais derrière, elle commençait à raconter des choses sur moi qui n'étaient pas vraies. Mais bon, au départ, je ne savais pas si c'était elle qui le disait. Et du coup, voilà, la vie continuait à son coup. Et puis, un jour, elle est venue me trouver sur mon point de vente dans l'hôtel. Et au fait, je ne sais pas comment vous expliquer. C'est comme si elle me disait « Bonjour ». Et j'avais l'impression qu'elle frottait mon dos avec une sorte de, je ne sais pas, avec quelque chose. Mais il n'y avait rien dans sa main. Mais elle me disait « Bonjour » en frottant mon dos. « Eh, tu vas bien ? » Et tout. Je dis « Oui, je vais bien. Tout va bien. Il n'y a pas de problème. » Elle me dit « Ok, ok. Bon, c'était son petit bonjour. » Il était très tôt. Je tiens quand même à préciser de très bonne heure. Je crois qu'il était déjà 6h30 parce que c'était dans un hôtel. On était très, très tôt. Et du coup, là, sur le coup, moi, je n'ai pas considéré le truc. Et quelques jours après, je crois deux jours après, je me couche dans mon lit. Et j'ai des douleurs. Mais c'est comme s'il y avait du feu sur mon dos. J'ai dit « Mais ça, c'est quelle douleur, ça ? » Je n'ai pas fait de sport. Je n'ai rien fait. Qu'est-ce qui peut me donner une sensation de feu comme ça sur le dos ? Ça chauffait. C'était vraiment désagréable. J'ai dit « Bon, ok. » J'ai commencé à prier. De toute façon, c'est ce que ma mère m'a appris. Je ne connais que ça. Donc, j'ai commencé à prier. C'était vraiment comme si quelque chose me guidait en disant « Fais retour à l'envoyeur. » Donc, j'ai commencé « Retour à l'envoyeur. Seigneur, aide-moi. » J'ai commencé à prier. Et je crois une semaine après, on se recroise dans les vestiaires de l'hôtel. Et il y a quelqu'un, du coup, qui vient de me toucher par le dos. Je me retourne. Je vois que c'est elle. Je dis « Ça va ? » Elle dit « Ouais, ça va. C'est juste que mon dos, là, en ce moment, ça me brûle. Je ne sais pas ce qu'il y a. Est-ce qu'il y a du feu ? » Le truc, c'est que tout de suite, moi, je n'ai pas fait attention à ce qu'elle me disait. Mais du coup, plus tard, je me suis assise et puis j'ai dit « Mais est-ce que ce n'est pas la même douleur que j'ai ressentir, là ? » Parce que moi, j'ai fait un retour à l'envoyeur. Donc, dans ma prière, je me suis dit « Peut-être que c'est ça qui a agi. » Je ne sais pas. Mais en tout cas, jusqu'à aujourd'hui, moi et cette fille, on n'est pas resté en contact. Moi, j'ai quitté la Côte d'Ivoire. Je suis venue en France. Et elle m'a envoyé des demandes sur les réseaux. Elle m'a écrit. Je n'ai jamais, jamais, jamais répondu. Donc, moi, c'est vraiment pour vous mettre en garde contre les fausses amis au travail. Au travail, on n'a pas des amis. On n'a que des collègues. Ça, mon père, il n'arrête pas de me dire, en fait. Donc, faites vraiment attention à vous quand vous êtes au travail. Faites votre travail. Partez chez vous. Au pire, ne montrez jamais où vous habitez à quelqu'un dans le coin. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'histoires. Mais je ne vais pas forcément rentrer dans les détails. Parce que cette personne-là m'a piégée plusieurs fois. Elle a volé mon fonds de caisse à deux reprises. Et c'est moi, du coup, qui en a accusé. Donc, elle voulait me faire perdre mon travail, me faire du mal. Après, c'est elle qui venait me dire, non, j'ai fait des songes sur toi. J'ai vu que tout le monde pleurait, tout le monde était en noir. Mais toi, tu n'étais pas là. Donc, vraiment, c'était, voilà, c'était du n'importe quoi. Donc, quand vous intégrez une nouvelle entreprise, priez. Faites attention à vous. Parce que, comme dit DMG, le dehors est vraiment mauvais. Faites vraiment attention à vous. Donc, voilà un peu mon histoire. Si vous avez des amis, j'aimerais ajouter ça. Si vous avez des amis, ou bien une personne, que ce soit de votre famille ou quelque part, qui est tout le temps là en train de vous donner de mauvaises révélations. Ou bien en train de dire, oh, j'ai eu un rêve sur toi, ou tu étais mort, ou tu étais mort. Tout le temps, cette personne-là, elle ne voit jamais de bons rêves sur vous. C'est que des mauvais, mais vous, vous êtes mort. Alors que vous ne compriez rien, il n'y a rien, il n'y a pas de problème. Vous êtes en bonne relation avec Dieu. Sachez que cette personne-là, c'est une sorcière. C'est ce qu'elle veut faire. C'est ce qu'elle veut vous dire, ouvertement. La mission, la raison pour laquelle elle auprès de vous. C'est ce que cette personne-là veut vous dire comme ça. Faites très, très, très attention. Le théor est un mauvais. Les gens sont méchants. Bien, le recrutement, le témoin est sympathique. En fait, je montre, je n'ai jamais raconté cette histoire à quelqu'un. C'est ma propre histoire. Donc, je vais raconter mon histoire. Elle est personnelle. J'ai eu le courage de monter dans ton live aujourd'hui et de pouvoir parler parce que je n'ai jamais parlé à quelqu'un. Bon, moi particulièrement, j'étais à l'université en deuxième année. Et pendant l'université, en fait, pendant mon parcours universitaire, j'ai été persécutée par une amie qui, de temps en temps, passait le temps à me demander des choses personnelles, genre des stylos, des livres, des cours, parce qu'il y avait des moments où elle ratait des cours et pour se rattraper, il fallait absolument qu'elle prenne des cours pour aller faire des photocopies. et à chaque fois, elle avait toujours tendance à me regarder du genre bizarre, de manière très méchante. Moi, je ne savais pas pourquoi et sans raison justifiée, en fait. Un jour, elle a raté un cours et deux jours après, elle est venue en cours. Elle a demandé le document, s'il te plaît, est-ce que je peux entrer en possession de ton document, de ton cours également, parce qu'il y avait un document, en fait, qu'il fallait photocopier où il fallait travailler et il y avait un rapport, un travaux dirigé qu'il fallait remettre absolument et elle avait besoin de ce document. C'était un document qui était un peu cher et elle n'avait pas, je pense qu'elle n'avait pas de moyens pour pouvoir s'en procurer. Elle vient à demander mon document et puis je lui emprunte ce document. Quand elle rentre avec le document, elle est restée une semaine après, elle n'est pas venue en cours et elle ne m'a pas appelée pour me demander voilà et tout, je m'excuse, et moi, j'ai pris ça à la légère, en fait. Et quelques jours, une semaine passée, quand elle revient à l'établissement, elle m'apporte mon document et elle m'a dit tiens, je dis France, elle ne m'a pas aidée. En fait, elle répond très bizarrement, France, elle ne m'a pas aidée. D'abord, je ne sais même pas pourquoi je suis rentrée avec. Et du coup, moi, j'ai souri, j'ai simplifié la chose. Et quelques années après, bon, je vais un peu essayer de paraphraser, je vais sauter certaines étapes et tout. Quelques années après, moi, j'ai voyagé et la fille a eu à me contacter. Elle me dit, je voulais te demander les excuses. Et puis moi, je lui demande les excuses par rapport à quoi. Elle me dit, je voulais te demander les excuses parce que j'ai essayé, à maintes reprises et à toutes les reprises, de vouloir te tuer. Et je n'ai pas pu. Et puis, voilà, je suis allée dans un village dont je vais taire le nom. Je suis allée dans un village, rencontrer une personne très puissante demandant que, voilà, il faut que je... Je suis allée avec une photo de toi et tout, demandant qu'il faut que on finisse avec toi parce que tu me déranges vraiment. Je suis très jalouse de toi, je suis très possessive de toi et tout, et tout. Et puis, moi, je lui dis, je ne sais pas ce que, je ne sais pas de quoi tu me parles. En fait, j'aimerais que tu me racontes encore, tu m'expliques davantage, je ne comprends pas. Elle me dit, je suis allée chez, à plusieurs reprises, avec des photos, chez un marabout, chez les marabouts, pour vouloir finir avec toi parce que j'étais tellement jalouse de toi. Il y avait des gens qui passaient presque tout le temps à t'apprécier, à dire des choses positives de toi et moi, j'en avais marre. Il fallait absolument que je finisse avec toi pour pouvoir obtenir, pour pouvoir t'éteindre, pour qu'on ne te voie plus. Mais tant qu'elle est allée chez le marabout, chez un marabout, le marabout lui a dit, il faut venir avec la photo et pour ça, il faudrait que tu prennes, je vais te donner certaines conditions à faire et si tu respectes ça, tu vas pouvoir réussir ton coup. Et je ne peux pas te voir si je n'étais pas amie avec cette fille. C'était, en fait, tu sais, à l'université, il y a des connaissances qu'on rencontre, il y a des gens qu'on rencontre juste parce que, voilà, ce n'est pas des amis, 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 comme on dit en général. C'était juste une connaissance, une camarade universitaire. Et voilà, elle dit, je suis allée à plusieurs reprises voulant te détruire et le monsieur m'a demandé de venir avec tes photos et qu'avec la photo que j'aurai, je vais pouvoir, il va poser certaines conditions et je vais, si je respecte, ça va marcher. Et puis, elle a eu à obtenir une de mes photos, je ne sais pas comment, et elle a mené chez le monsieur en question. Le monsieur en question a demandé qu'est-ce que tu veux qu'on fasse-t-elle. Il a dit qu'on la paralyse, qu'on, je voudrais qu'on te paralyse d'un côté ou bien en fait qu'on te détruise, que les gens ne t'apprécient plus, que les gens ne te regardent plus, que les gens, en fait, ne, en fait, que je deviens invisible pour rien. Et le monsieur lui a dit, ok, il n'y a pas de souci, tu veux qu'on paralyse quel côté parce que si tu veux qu'on tue, il faudrait que tu fasses telle chose et tout. Elle dit, non, il faudrait qu'on paralyse, on paralyse, je voudrais qu'on paralyse son côté et qu'on l'éteigne, en fait, qu'on éteigne son étoile. Et le monsieur lui dit, ok, il n'y a pas de souci, dépose la photo ici. Mais la condition que tu auras à faire, en fait, c'est ce qu'elle me raconte. La condition que tu auras à faire, il faudra, tu devras, c'est quoi, je ne sais pas trop où c'était le chat, il fallait prendre, c'était un organe d'un animal qui devait lui donner qu'elle devait avaler et tout. Et puis, elle devait donner sa maman à sa fils pour pouvoir, en fait, pour pouvoir travailler, pour que son, en fait, l'acte qu'elle est venue, pour qu'elle est venue demander si le marabout puisse réussir. Elle a dit non, elle ne peut pas donner sa maman. Il lui dit, il faut que tu rentres, tu réfléchis et puis tu reviens. Parce que tu ne peux pas venir poser une telle situation et tout sans condition. Tu pensais que ça allait marcher tout simplement. Non, chaque chose doit avoir un prix à payer. Et puis, elle est rentrée, elle a réfléchi, elle est revenue chez le marabout et le marabout, elle a dit au marabout qu'elle préfère prendre l'organe de l'animal pour avaler. Et il se pourrait qu'elle a pris l'organe de l'animal, elle l'a avalé et elle est rentrée. Ça n'a pas marché quelques jours après. Elle avait commencé à délirer, elle a commencé à avoir peut-être des problèmes. C'est pour cette raison qu'elle m'a appelée pour me confesser en disant pardon, je voudrais m'excuser et tout et tout. Il faut que tu trouves une partie, une place dans ton cœur pour me pardonner parce que je suis allée avec toi, je suis loger, je suis allée chez un marabout pour pouvoir te détruire et tout et tout. Apparemment, ça n'a pas marché et c'est en train de jouer sur moi. Je ne sais pas si tu trouves l'espace dans ton cœur pour pouvoir me pardonner et tout. En fait, j'étais choquée et je n'ai pas su quoi répondre face à une telle situation. et jusqu'à présent, je n'ai vraiment pas de nouvelles de cette personne et je ne sais même quoi répondre. Je ne sais pas. Tu vois, tu restes, tu réfléchis tout le temps, tu demandes comment est-ce que tu vas faire pour gérer la situation. Je ne sais vraiment pas. Je n'ai jamais pu parler jusqu'à aujourd'hui où je prends le courage d'ouvrir ma bouche pour dire parce que je ne sais pas quoi dire par rapport à ça. Une personne qui cherchait à me détruire pour rien, juste pour rien, franchement, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi répondre, je ne sais même pas quoi je vais, je ne sais même pas sur quelle base. Je ne sais pas, franchement, ça c'est mon histoire à moi. pour seulement continuer ta vie comme tu vivais ta vie. Si tu veux trop chercher, tu peux encore tomber sur elle, évite seulement la personne. Même si ce que tu veux pardonner, pardonne, mais évite la personne. C'est comme ça. En fait, DMG, je ne t'aime même pas amie avec cette fille. Tu sais, quand tu es à l'université, il y a des moments où tu rates des cours et tu peux te rattraper en prenant des cours chez quelqu'un pour faire des photocopies. Tu comprends? C'est un peu comme ça, en fait. Elle entrait en contact avec moi presque tout le temps pour prendre les cours pour photocopier. Je n'ai jamais eu de dialogue avec elle, je n'ai jamais discuté avec elle, je n'ai jamais eu de conversation très sérieuse avec elle. Donc, j'ai été en fait surprise qu'une personne de la sorte et une personne que je ne connais pas personnellement qui a eu à l'année jusqu'à aller chez le Marabourg et tout. En fait, j'ai eu comme l'impression que c'était un film chinois qu'elle me racontait et je ne suis pas en contact avec elle, sincèrement, je ne suis pas. J'ai été surprise qu'elle me contacte même pour me dévoiler en fait, toutes ces histoires-là. Et elle me dit qu'il faut me pardonner parce que ça ne va vraiment pas. Je ne me sens pas bien. Je suis malade. Je suis souffrante. Et on fait les examens. On ne voit rien. Et s'il te plaît, j'aimerais que tu trouves une place dans ton cœur pour me pardonner. L'erreur, j'ai eu à te jalouser et à vouloir te détruire pour rien et tout. En fait, donc, c'est un peu ça mon histoire. Les sociens n'ont pas besoin que vous leur fassiez quelque chose pour qu'ils cherchent à vous détruire. Je vous rappelle que ce sont les gens possédés. ce sont les démons. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport aux démons ? La Bible nous dit clairement que le diable est destiné sur la tannée du grand colère. Il cherche à nous détruire, nous, les enfants de Dieu. Du coup, si vous êtes un enfant de Dieu, ne soyez pas étonné que vous recevez des attaques et des combats à gauche et à droite. c'est parce que c'est ça, c'est ça qui est là. Bienfiez-vous ! Le monde va mal. Ha ! Sous-titrage Sous-titrage